Oui, merci Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, je voulais également revenir, mais en ayant un tout autre angle d'approche, sur la question de la surpopulation des prisons françaises et la question de la philosophie politique qui vous anime et anime le gouvernement en la matière, puisque selon les chiffres de l'Observatoire international des prisons, en juillet 2016, la France atteignait un taux de détention inégalé depuis le XIXe siècle et cette évolution de la population détenue est sans corrélation avec celle de la délinquance. C'est l'ancien contrôleur général des lieux de prison de privation de liberté, Jean-Marie Delarue, qui indiquait qu'il faut se défaire résolument de l'idée commune selon laquelle les effectifs de personnes emprisonnées sont liés à l'état de la délinquance du pays. On a, y compris au niveau des analyses de l'Observatoire scientifique du crime et de la justice, des indications qui nous donnent une tendance même à la baisse d'un certain nombre d'infractions et donc on voit que l'inflation en termes de population détenue est liée à d'autres facteurs, que ce soit la pénalisation d'un nombre de plus en plus important de comportements, le développement des procédures de jugement rapide, l'allongement de la durée de la peine et l'augmentation de la récente détention provisoire. Et c'est un choix politique d'avoir une justice beaucoup plus dure, beaucoup plus expéditif et donc une vision de comment est-ce que la société organise la régulation des infractions. Et je voulais savoir et vous interpeller sur votre état d'esprit et votre philosophie. Est-ce qu'elle va s'inscrire dans ce qui se fait malheureusement à notre sens depuis un certain nombre d'années ou prendre le contre-pied parce qu'il nous semble, même s'il faut désengorger des prisons et ce que vous insistiez sur le fait qu'il faut développer des formes alternatives, que la perspective ne peut pas être toujours plus de prison et qu'il faut revenir sur cette orientation politique. Et je voudrais avoir un peu plus d'éléments sur votre état d'esprit et votre philosophie, votre idéologie en la matière. Madame Bonneau, vous m'interrogez sur la philosophie qui, le mot est peut-être grand, mais en tout cas les principes selon lesquels, qui me guident par rapport à la construction de places de prison. J'imagine que, ce faisant, vous voulez vous porter les thèses de l'Observatoire international des prisons que j'ai eu l'occasion de recevoir et avec lesquels j'ai eu l'occasion de discuter. Je crois qu'il y a des questions un petit peu différentes. Je sais qu'eux, par exemple, me disaient qu'il faut cesser de construire des places de prison. Je ne partage pas complètement cet avis, ne serait-ce que pour permettre une amélioration des conditions de détention et notamment autour de l'enseignement individuel. Or, même si nous diminuons fortement le nombre des détenus, il y a tout de même des conditions de dignité qui méritent d'être prises en compte. C'est la raison pour laquelle nous continuerons à construire des places nouvelles de prison. Mais je le dis très clairement, plus on construit, plus on remplit. Donc je pense qu'il faut absolument faire jouer l'autre levier, c'est celui du chantier que j'ai lancé, c'est-à-dire comment diversifier les peines, non pas pour objectif de vider les prisons, c'est pas ça l'objectif, c'est l'objectif de trouver des peines adaptées à chaque situation et qui réellement permettront de répondre à ce qui est la meilleure peine, si je puis dire, pour les personnes condamnées.